hétépo hétéro on est avec toi aujourd'hui la balance et c'est aussi venus d donc la journée de hétéro j'ai déjà fait l'invocation à hétéro dans une autre vidéo elle va être suggérée à la fin de celle ci si tu veux avoir une idée un peu d'informations sur hétéro hétéro j'en parle un tout petit peu quand même c'est l'année terme de l'amour alors si tu as pris contact avec elle tu peux en fait qu'est ce que je peux rajouter parce que j'en ai déjà parlé voilà pourquoi je me dis qu'est ce que je peux dire de plus que si est ce qu'elle intervient oui est ce qu'elle intervient oui pour adoucir les coeurs dans certaines situations ok mais elle apporte aussi la joie c'est l'année terme de la danse donc tu sais parfois si tu il ya des musiques que tu n'as aucune idée comment danser ça dans l'énergie d'hétéro elle te montre au fait comment on danse comment danser ça il faut juste te laisser suivre et tu verras tu vas te mettre à faire les pas de danse comme si tu en fait avait toujours su danser ok voilà c'est ce que hétéro peut faire en plus de ce que j'ai déjà dit dans la vidéo où je parle d'elle voilà alors on y va hétéro il ya déjà je vois deux cas donc j'espère que je vais pas me mélanger mais c'est vraiment ça c'est vraiment la lecture pour de deux types de balance ok deux personnes en fait différentes premier cas il ya une qui a mis la lumière en fait qui a qui vient de découvrir des choses donc de la part de l'autre personne avec qui elle est elles ont on voit qu'elle vivait en fait maritalement et tout ça vivait en famille plutôt maritalement je sais pas mais vivait en famille ok ensemble et et là ce qu'elle découvre la fait en fait vouloir mettre fin à à la relation ok ensuite l'autre cas je vois une autre balance elle qui est ce qui sort plutôt de beaucoup de comment on appelle ça en fait qui est maintenant dans la clarté tout est tout est clair et qui a lâché prise aussi ok a bien sûr qu'il ya eu également qu'il ya également vu des des comme on dit ça des bas verté pas mieux c'est ça ça l'expression dans son passé mais qui a vraiment beaucoup laissé derrière ok elle a laissé derrière beaucoup de choses et là elle rencontre une nouvelle personne voilà donc deuxième cas ici celle qui rencontre une nouvelle personne à quelqu'un de très fougueux quelqu'un de passionné quelqu'un qui se dit que tu es tu es son son comment on appelle ça tout ce que elle désire en fait avoir tu es vraiment son souhait manifesté elle est très contente cependant elle arrive avec beaucoup de blessures qu'on n'a pas encore vu ok elle a des blessures profondes qu'on n'a pas encore vu s'exprimer ok donc qu'est ce que tu penses d'elle tu es très 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 caucho ça c'est la balance de hockey celle qui rencontre la nouvelle personne qu'est ce que tu penses d'elle tu es vraiment très cauchos cauchos tu fais très attention tu prends ton temps pour toi lui est très passionné il veut aller vite et tout mais tu prends ton temps parce que effectivement tu sens qu'il y a des éléments que tu n'as pas encore vu ok tu sens qu'il y a des éléments que tu qu'ils sont pas encore visibles tu sens qu'il y a encore dit à peut-être des petits des démons qui sont pas encore sortis voilà c'est exactement comme ça merci de me souffler donc c'est exactement comme ça tu sens qu'il y a encore des des cas des démons qui sont pas encore sortis oui tu l'as tu l'as c'est vrai ton intuition est juste parce que c'est vrai qu'il est passionné c'est vrai qu'il est il est il est prêt à tout quoi il se montre comme prêt à tout mais il y a quand même des démons et ces démons là moi je les appelle des blessures ok je ne vois pas ça en a ça y est c'est une mauvaise personne ok j'ai pas envie de dire ça maintenant dans le cas de celles qui vivaient maritalement celles qui vivaient en famille et tout il y a beaucoup ce qui est prédominant c'est l'absence du père donc ça peut être le père de son enfant ça c'est vraiment prédominant l'absence du père et donc elle le prend aussi comme vraiment trahison et d'ailleurs c'est cette trahison aussi que la personne lui fait ok maintenant qu'est ce que qu'est ce que elle aussi elle pense de l'autre la mère donc donc on va appeler la première balance juste balance et l'autre on va l'appeler la mère c'est plus simple pour que je puisse expliquer alors la mère qu'est ce qu'elle pense de l'autre elle a envie de de répondre parce qu'elle est c'est comme si elle a été attaqué donc elle a envie de répondre c'est en fait je dis pas qu'elle va faire ça mais c'est comment elle se sent aussi quand elle pense à l'autre personne ainsi de suite parce que l'autre lui est la laisse dans beaucoup de limitations donc je sais pas qu'est ce que la personne a pris je vais voir toute façon tout à l'heure mais c'est comme si la laisse dans beaucoup de limitations et se sent maintenant limité comme ça seul avec l'enfant ok et et voilà donc c'est en fait ça maintenant la balance l'autre elle elle a envie je l'ai dit tout à l'heure elle a envie d'aller tout doucement avec cette nouvelle relation là elle a envie d'aller tout doucement ok et lui alors qu'est ce qu'il pense aussi c'est vrai qu'on a dit qu'il est passionné il est peut-être lion ou bélier on sent beaucoup l'énergie du bélier beaucoup l'énergie du lion surtout le lire sans le lire en tout cas les deux sont très prédominants je serai pas sûr puisque vous confirmez il a il se dit qu'il a fait le bon choix celui-là qui veut qui vient qui arrive très rapidement tu vois le jugement ici celui qu'il a fait le bon choix qu'il a fait une bonne décision et même et même il serait prêt à officialiser ok des choses c'est en lui c'est vraiment en lui en ce moment il voudrait bien officialiser des choses en maintenant et donc c'est et seul et le père absent le père absent lui pour lui c'est est ce qu'il reconnaît vraiment qu'il trahi qu'il a trahi lui ce qu'il voit c'est plutôt la fin d'une parce que je vois là la maman balance là tu étais comme tu étais son son opportunité matérielle c'est un peu ça me fait pas plaisir de dire mais c'est ça c'était son opportunité matérielle alors c'est pour lui en ce moment c'est comme si c'est la fin de ça il est très attaché au matériel garde et c'est c'est possible aussi qu'il soit capricorne ouais capricorne taureau ok capricorne ou taureau donc mais il met pour lui c'est c'est à dire c'est la fin de de son opportunité matérielle maintenant dans le présent dans le présent la maman elle est en attente de nouvelles on dirait qu'elle a initié des procédures elle entend de nouvelles et elle voudrait que enlever quelque chose c'est comme s'il y avait enlevé un contrat peut-être un contrat de mariage elle a envie d'enlever en tout cas quelque chose d'arrêter de faire cesser quelque chose et donc elle attend des nouvelles vraiment impatiemment par rapport à ça ok et celle et l'autre l'autre balance elle c'est plutôt elle est en pleine elle a peur d'un nouveau début du nouveau début du nouveau départ et la peur de prendre un nouveau départ je te comprends parce que tu sens comme je dis tout à l'heure c'est peut-être dû à cette intuition là tu sens qu'il ya qu'il ya des choses que tu n'as pas encore vu mais dans ce cas prend ton temps c'est ce que je peux dire ok ah oui il ya une union qui est brisée ici c'est confirmé il ya une union qui est brisée un union qui est brisée mais c'est comme c'est lié en fait à la mère qui initie des des procédures à la mère aussi un peu se morphe un peu en disant que elle n'a pas fait le bon choix et tout et elle ne veut même plus investir sur l'amour parce que et elle se sent beaucoup et se dire limité c'est sa contrainte elle sent aussi des contraintes de se retrouver avec l'enfant comme ça elle sent vraiment des contraintes ok mais pour le futur qu'est ce qu'on a envie de te dire qu'est ce qu'on a envie de dire bah la mère tu sais quoi envie de dire c'est pas envie mais c'est pas comme si je devienne de moi c'est qu'est ce que la guidance alors tu pourras t'en sortir voilà c'est ça tu pourras t'en sortir et même tu seras tu seras surprise il ya toujours des personnes qui un qui vont être là aussi pour te proposer à d'être en relation ok ça va venir c'est pas la fin ce n'est pas ta fin donc tu vas t'en sortir je te vois même comment dire réaliser également te réaliser à nouveau te réinventer à nouveau et être satisfaite de ça ok et puis tu penses que ça va prendre du temps mais à peine d'ici trois mois tu seras déjà bien tu repars ce que tu croyais même te limiter tu tu auras des solutions pour ça ok et maintenant pour celle qui a peur de c'est de prendre un nouveau départ mais toi aussi on te dit que attend je vais peut-être un peu plus regarder pour elle ok c'est de prendre qu'est ce qu'est ce qu'il faudrait qu'elle oui c'est quelque chose c'est c'est ça en vaut la peine ok ça en vous ça vaut la peine c'est un c'est une union fertile alors voilà bien que l'autre n'a pas encore présenté tous ces démons intérieurs ben nous en avons tous de toutes les manières et à la fin c'est aussi finalement quand chacun aussi accepte de les regarder à celle de de guérir aussi tu vois mais on te dit que il y a quelques c'est fertile voilà ça peut donner quelque chose ça peut donner n'est pas n'est pas peur de ce nouveau départ ça peut donner quelque chose ok et puis pour la maman aussi reprend confiance reprend confiance un pour celles qui a peur du nouveau départ on te dit aussi c'est fertile ça pourrait donner quelque chose 1 mais ce n'est pas c'est c'est pas comme si c'est quelqu'un avec qui tu feras enfin que vous aille comment je peux dire ça c'est que tu rencontres quelqu'un vous vous ça se passe bien et tout ça c'est ça vous vous n'arrivez pas à la destination finale ensemble voilà c'est ça c'est quoi la destination finale ensemble mais au moins c'est fertile et des relations comme ça ça nous apprend toujours ok ça nous apprend toujours ça nous grandit etc ok donc je crois que tout ça tu le sens et tu as peur mais parfois c'est faut vivre l'expérience aussi si tu n'as pas vécu l'expérience ben tu ne tu ne grandis pas tu n'apprends pas non plus parce que quelqu'un vient toujours nous apporter quelque chose ok vient toujours nous apporter un enseignement et je te comprends tu veux pas que l'enseignement soit cette fois-ci douloureux mais on te dit que c'est fertile alors fertile c'est pas négatif ok alors où se trouve le tarot d le pardon l'oracle des messages pour vous et terreau oui ben c'est ça me fait penser à optimisme ok ce que je viens de dire tout à l'heure optimisme mais de l'optimisme et puis de lui il bat comment on dit ça il est un peu il est un peu comme un forgeron quoi il va aussi il va le faire quand il est chaud donc ton signe de feu qui est tellement intéressé à toi va le faire aussi quand il est chaud c'est ce que j'ai envie de te dire pour la mer bah tu verras on parle d'illumination éclaircissement et aussi célébration tu vas te réaliser ok parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'on te confirme ça tu vas te réaliser j'insiste là dessus et confiance reprends confiance en toi à la mer ok à la mer balance reprends confiance en toi et confiance et confiance oui oui c'est vrai arrête de faire le tu sais quand tu es en train de dire oui mais là je suis limité il ya ça que je peux plus faire il ya ceci il ya cela je suis je suis contre j'ai non on dit aussi d'arrêter de faire ça l'inverse de ça c'est de commencer à pratiquer les intentions et puis les pensées positives etc l'inverse de ça fait vraiment l'inverse de ça arrête de voir ce que tu n'as plus commence à regarder qu'est ce que qu'est ce qui te reste comme possibilité ok commence à regarder ce qui te reste comme possibilité commence à nourrir tu vois ces deux dragons là il ya un qui dragon qui représente celui de la peur et l'autre et l'autre celui de 2 du réel qui se manifeste et tout qui est du côté de l'amour donc commence à nourrir plus tôt celui là et ce que tu nourris là tu vas recolter ça ok c'est comme c'est comme des graines vraiment et ça se fait en pensée ça se fait par ce que tu dis ok un balance tu sais ton signe c'est l'air alors ça peut parfois quand tu quand tu penses ça peut se passer très très vite pour toi ok tu peux avoir encore plusieurs pensées à la fois qui te traversent donc commence aussi à observer tout ça et assure toi que tout ça est dans le positif ok voilà on dit aussi c'est ça arrête de pleurer sur le le lait qui est versé si je traduis arrête de pleurer sur le lait qui est versé à quoi d'autre parce qu'il faut dire d'autre ma chère balance et donc je sens pardon je sens que je dois rester un tout petit peu avec toi tu vois un pas c'est pas toujours la nourriture c'est vrai que les autres signes à la fin je vous invite à manger mais cette fois ci pour toi l'été roue balance c'est resté un tout petit peu tout petit peu plus avec toi pour te répéter que de reprendre confiance en toi surtout à la mer mer balance de reprendre confiance en toi ok voilà alors c'est tout porte toi excellemment bien mais toi à faire tes devoirs les intentions envoyer des intentions positives et tout j'allume et de bouger il ya la deuxième aussi te dit de de regarder aussi pour le futur parce que tu as deux de belles perspectives en fait de regarder ça voilà pourquoi la question de l'intention et tout et puis elle insiste en plus la deuxième elle est en train de brûler tout doucement c'est la bougie de hétéro puis ça va en fait j'en ai il y en a une autre aussi pour pour mon frère qui a qui est passé à son cas ça fait très longtemps j'étais toute petite alors éthéro porte toi bien encore une fois bisous je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime